La série Ulysse 31 voit le jour en 1981, année où elle est diffusée sur France 3, qui s'appelle à l'époque FR3. Composée de 26 épisodes, la diffusion de chaque épisode est découpée en morceaux de 5 minutes, proposés avant 20h la semaine, avant de rediffuser l'épisode dans son intégralité le week-end. L'histoire se déroule au 31e siècle, où Ulysse vogue dans l'espace à bord de son vaisseau l'Odysseus. Au cours de son retour sur Terre, il subit une attaque et son fils Télémaque est enlevé et emmené sur une planète humanoïde où il sera sacrifié avec d'autres habitants pour le Cyclope, créature du dieu Poséidon. Ulysse va alors intervenir pour sauver son fils et les habitants en tuant le Cyclope. Poséidon, dans une rage folle, demande alors à Zeus, dieu de l'Olympe, de les punir. Zeus condamne alors Ulysse et ses compagnons à l'errance dans l'espace jusqu'au royaume d'Hadès. Durant ce périple, il devra affronter de nombreux dangers alors que ses compagnons ont été plongés dans un coma et flottent à bord du vaisseau. Témac, son fils, et Témis, jeune fille humanoïde sauvée du Cyclope, ont échappé à la léthargie de l'équipage. Ils sont également accompagnés par Nono, un robot conçu et offert par Ulysse à son fils pour son anniversaire au début de l'aventure. Ils vont ainsi errer à bord du fantastique vaisseau Odysseus, vaisseau piloté par une intelligence artificielle nommée Shirka. Ces données menant à la Terre ont été effacées, mais Ulysse pourra compter sur ce formidable vaisseau pour le tirer de mille et un dangers. Inspiré librement de l'Odyssée d'Homère et de la mythologie grecque, cette série est une première en termes de collaboration entre la France et le Japon. On doit son histoire à Jean Chalopin, qui créera par la suite bon nombre de séries animées à succès, ainsi que Nina Woolmark, tandis que la production et la réalisation seront le fruit de la collaboration entre la France et le Japon. La série aura un immense succès à l'époque et générera plusieurs produits dérivés, ainsi que des albums de chansons génériques que l'on pouvait entendre durant la diffusion de chaque épisode. Ulysse 31 est le personnage principal de cette série, et il est librement inspiré d'Ulysse de l'Odyssée d'Homère. Physiquement, il est très représentatif de son créateur Jean Chalopin, qui avait les cheveux longs, une barbe rousse et des yeux bleus. Il est équipé d'une tenue lui permettant de faire face aux dangers qu'il affronte, une combinaison avec casque pour aller dans l'espace, un pistolet laser qui devient sabre laser pour les combats rapprochés, un bouclier d'énergie et des propulseurs lui permettant de voler sur de petites distances. Télémaque est le fils d'Ulysse. Bien qu'il combatte rarement, il se sert parfois d'un lance-pierre magnétique dissimulé dans une tiare dans ses cheveux. Très courageux, il est également un très bon pilote et sait utiliser les différents véhicules spatiaux que cache le vaisseau principal. Il est très proche de Témis et de Nono, avec qui il passe le plus clair de son temps. Témis et Noumaïos sont originaires de la planète Zotra et ont été délivrés du cyclope par Ulysse. Humanoïde à la peau bleue et aux cheveux blancs, Témis est omniprésente auprès de Télémaque et Ulysse dans leurs aventures, tandis que son frère Noumaïos a subi la malédiction de Zeus et reste en léthargie. Témis a des facultés extrasensorielles, notamment des dons télépathiques. Elle possède une sorte de sphère lumineuse au-dessus de sa tête qui s'illumine lorsqu'elle utilise ses pouvoirs. Nono est un robot conçu par Ulysse et offert à Télémaque pour son anniversaire au début de la série. C'est un personnage jovial et souvent comique qui s'avère posséder une très grande force. Il sera un fidèle compagnon et aidera Ulysse dans sa quête pour retrouver le chemin de la Terre. Shirka est l'ordinateur de bord du vaisseau Odysseus qui permet à Ulysse et ses compagnons de voyager à travers l'espace. Intelligence artificielle à la voix féminine dans la série, elle est aux ordres d'Ulysse et de Télémaque mais prend parfois des initiatives quand cela s'avère nécessaire. Elle commande les principales fonctions du vaisseau, calcule les itinéraires et analyse l'environnement. Elle est matérialisée par un globe oculaire où scintillent plusieurs couleurs lorsqu'elle s'exprime. Les ennemis d'Ulysse et de ses compagnons sont les dieux de l'Olympe et principalement Zeus. Également tout un tas d'ennemis aux ordres des dieux comme les hommes requins ou le cyclope. Ulysse 31 est librement inspiré de l'Odyssée d'Homère qui compte à travers 24 chants l'épopée d'Ulysse rentrant de la guerre de Troie et qui se retrouve à la merci des dieux de l'Antiquité dans sa quête de retour chez lui. Dans cette épopée, Ulysse a un fils nommé Télémaque. Le vaisseau en forme de cercle rattaché à une partie centrale à l'apparence d'un œil géant est un peu dans son design une référence au film 2001 Odyssée de l'espace. Les combats à l'épée laser d'Ulysse où les robots sont quant à eux un hommage à la saga Star Wars. C'est l'un des tout premiers dessins animés à utiliser les images de synthèse dans les génériques et dans certains épisodes même si les effets resteront assez limités l'époque ne permettant pas de faire des prouesses comme aujourd'hui. Le vaisseau principal est l'Odysseus que Shirka, ordinateur de bord, commande sous la directive d'Ulysse. Ce vaisseau est de la taille d'une petite ville où l'on trouve divers robots à bord contrôlés par l'intelligence artificielle. Le vaisseau est pourvu de plusieurs modes de défense comme un champ de force ou des canons laser. Plusieurs modules permettent également de voyager ou de se défendre comme la navette spatiale d'Ulysse le Dardos qui forme la pointe du vaisseau-mer ou encore le Vires qui forme la partie arrière. Il existe également un vaisseau permettant l'exploration sous-marine. La majeure partie de la bande originale de la série fut composée par Denis Croquette et Ike Egan. Néanmoins, Shuki Lévy et Haïm Saban écriront et composeront plusieurs génériques pour la série. Dans les années 80, Lionel Leroy est le chanteur incontournable des séries TV à succès et aussi de Goldorak. Il sera le chanteur de deux génériques principaux de la série animée. De son vrai nom Yves Martin, il prendra le pseudonyme de Lionel Leroy pour chanter les génériques dans les années 80. Il fut également l'auteur, compositeur et mari de la chanteuse Sheila. Lors de la rediffusion de la série, un nouveau générique verra le jour et sera interprété par Jack Cardona. Plusieurs produits dérivés virent le jour face au succès de la série. On pouvait retrouver les figurines des personnages et aussi les vaisseaux ou encore des albums et du linge de lit. Jean Chalopin, le créateur qui a créé cette série de sa société La DIC, diffusion information-communication à partir de sa filiale du Japon, créera plusieurs autres séries à succès comme Jace et les Conquérants de la Lumière, Masque ou encore Les Cités d'Or. Il créera également une filiale américaine d'où ressortira la série Inspecteur Gadget et il produira également les films issus de cette série. Petite vidéo pour terminer avec les objets dérivés de cette série télévisée franco-japonaise des années 80. Je veux d'abord le coffret intégral en DVD. Je ne sais pas si c'est sorti en Blu-ray d'ailleurs, il faudrait à vérifier. Moi, j'avais ce coffret composé de 5 DVD qui contient les 26 épisodes condensés ensemble, même si à l'époque, ça avait été divisé en petits épisodes de 5 minutes. Là, on a les 26 épisodes de 25 minutes, je crois, à peu près. Et cette bande originale de l'époque, la toute première qui était sortie. C'est vrai que j'aime bien les supports en vinyle, comme ça, en 33 tours. Je trouve que l'objet est plus sympa sur ce support-là, plutôt qu'un CD. Alors, l'époque, les premiers génériques s'étaient chantés par un certain Lionel Leroy, qui chante notamment les génériques de Goldorak. Donc là, on avait le générique de début du dessin animé et le générique de fin, plus d'autres chansons, dont un épisode, Ulysse et le Cyclope, qui avait été remis sous forme comme ça d'épisodes sur vinyle en audio. Et il y avait les chansons en karaoké, en quelque sorte, sans les paroles, juste les musiques orchestrées. Donc un très bel album. Et puis évidemment, le personnage qui me tient à cœur, c'est cette figurine-là. Donc c'est la figurine d'Ulysse 31. Évidemment, on retrouve son bouclier qui lui permettait de se protéger, qui faisait apparaître grâce à un de ses gants, un de ses bracelets. Son fameux pistolet laser, qui pouvait dégainer un sabre laser pour le combat rapproché. Il est en plastique et la cape est en tissu. Donc c'est vraiment une très, très belle figurine que j'ai acheté neuve à l'époque, il y a à peu près 4-5 ans. J'ai encore gardé la boîte. Je vous avoue que j'aimerais bien trouver la figurine de son fils Télémac. Nono, je sais qu'on peut en trouver certaines, mais celle-là, je ne l'ai pas encore trouvée personnellement. Donc moi, j'avais eu la chance de l'obtenir à 40 euros à l'époque, cette figurine. Et je vous avoue que quand je regarde sur le net, je n'ai pas vu en dessous de 400 euros actuellement pour la trouver. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile de trouver des produits dérivés, des figurines de l'époque, actuellement sur le net. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux cerner cette série Ulysse 31. Et en attendant de te retrouver pour une prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Ciao !